salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois ci au succès alors entre temps j'ai dû passer un concours donc j'ai pas trop eu le temps de consacrer vraiment au jeu donc voici la page de profil en l'occurrence le mien donc sur la droite on voit déjà les succès c'est d'ailleurs très bien fait tous les jeux offre pas une vue globale comme ça on peut voir les sujets classés par catégorie progression globale donc là plutôt bien général génial campagne presque tout opération moins bien bataille et en ligne donc on va aller voir d'un peu plus près les succès donc en général la parasite capturé 50 bâtiments ça se fera avec le temps bon après les rues je suppose que vous devez tous déjà les avoir bon vraiment le plus dur c'est dieu de la guerre atteindre le niveau 100 alors il ya qu'à voir le nombre de niveaux 100 qu'on voit en ligne ça doit pas être franchement dur à avoir suffit juste d'y passer le temps en fait on continue avec les médailles de campagne donc là la médaille de campagne c'est tous les trois quatre missions ça va très vite on peut voir prologue afrique italie donc là c'est vraiment des médailles à l'appel les sujets à l'appel à voici les trois le plus un des trois plus intéressants en fait le premier c'est campagne en difficulté facile ensuite si vous refais la campagne vous gagnez tout de même une nouvelle médaille la difficulté normale et la difficulté difficile à noter que lorsque vous jouez une campagne facile et normal vos points d'une même mission s'additionnent je m'explique si en facile vous marquez 3000 points et qu'en normal vous marquez 3500 on ne gagne pas 500 points mais bien 7500 points tout s'additionne comme si vous repartiez de zéro s'il fait que lorsque vous vous retrouvez en bataille face à un niveau 50 voire 60 c'est à se trouve il n'a fait que de la campagne il n'a jamais essayé une seule bataille online ce qui peut donner un réel avantage évidemment alors oui alors là les objectifs secondaires c'est assez compliqué surtout vers la fin il soit assez dur à accomplir faut faut déjà avoir fait mission à l'avance pour savoir quand est-ce que les objectifs vont apparaître et comment les remplir le mieux qu'on peut ensuite opération donc là une médaille par opération ensuite c'est par une autre classe d'opération donc c'est un contraint par contre tous toutes les opérations et là dans tous les objectifs bonus alors ça franchement je vous demande s'il y en a qui ont réussi à la voir ça doit être quand même vachement compliqué pour ce qu'il y ait des médailles de bataille donc la bleue enfin craint un lien en mode bataille je vous souhaite de l'avoir franchement ensuite là bas c'est pareil difficulté normal faut s'essayer à toutes les époques alors là niveau difficile avec une victoire totale c'est assez réalisable je trouve une fois qu'on en a fait et qu'on connaît le fonctionnement de l'ordi ça va très vite pensez aussi là jouer à la médaille ambassadeur où faut jouer avec chaque nation on sait à coupler les médailles par exemple 39 j'ai fait avec les allemands 42 les russes et 45 les italiens comme ça il me manquait plus que quelques nations pour faire ambassadeur et là vaincre les ios alors qu'on a dit toutes les ios en fait c'est les types d'ia c'est à dire qu'on a l'IA standard l'IA d'artillerie l'IA d'air force donc pareil on peut les coupler aussi avec les niveaux de difficulté et tout pour mélanger un peu les médailles et en avoir plus vite pour ce qui est des médailles en ligne alors là c'est un peu plus délicat pour trouver des adversaires donc pour les histoires de ligue c'est les parties avec classement donc je vous montre vite fait c'est c'est ici malheureusement il ya très peu d'adversaires je crois que je n'ai réussi à faire que trois parties avec classement c'est dur de trouver du monde en fait voilà je suis là juste la première ligue et j'ai fait trois batailles donc je suis niveau 7 ensuite donc la virus se gêne je l'ai eu par hasard c'est voilà faut vaincre quelqu'un qui a eu trop fait alors ça peut être vraiment n'importe qui ça peut être même à cause d'un abandon un mec qui a eu une couture steam là vous gagnez la partie vous gagnez la médaille du du développeur virus le gène ici facilement réalisable à condition d'avoir des des amis qui jouent à rose faites vous des connaissances il ya pas mal de français qui jouent ça a testé toutes les cartes pareil ça prendra le temps voilà c'est encore plus compliqué c'est une partie avec classement donc pareil faut trouver des adversaires ça rentrait de je suppose qu'il ya toujours quelqu'un pour initier quelqu'un d'autre à la bataille l'appareil partie avec classement avec un étranger donc là c'est en équipe alors il ya encore moins de candidats le problème des parties avec classement aussi je profite de le dire c'est que j'ai essayé avec un ami un ami steam et le jeu ne nous a pas relié en fait pour demander tous les deux simultanément des parties avec classement en fait on ne doit pas pouvoir jouer avec ses amis je pense donc ça c'est un nouveau problème aussi une victoire là dans chaque mode de partie avec classement je vais m'y intéresser bientôt l'appareil alors là c'est assez ardu donc pas blindé par d'artillerie pas d'aérodrome donc que de la dca et non balance quand même considéré comme une base d'artillerie dca donc que de l'infanterie top gun ben si vous avez vu le film ça parle de soi même alors invincible assez facile à atteindre je les j'ai eu la médaille j'ai eu ces deux médailles lorsque j'ai réalisé ma vidéo 3 face à hugo d en fait où il suffit vraiment de ne perdre aucun bâtiment et détruire tous les bâtiments de l'ennemi et là grosso modo ça donne des très bons ratios de destruction vous gagnez 5 parties avec classement avec chaque nation donc voilà il y a 6 nations 5 parties ça fait 30 parties avec classement voilà faut trouver l'occasion d'avoir des adversaires vraiment et ensuite les séries de victoire alors là si vous êtes bon ça viendra de soi même bon